C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler, de témoigner, pas bêtement j'allais dire, mais évidemment avec sagesse, discernement, avec amour, avec esprit. Donc il me dit au cours de la conversation, il me dit, tu es sûr que Jésus s'est fait baptiser à 30 ans ? Sincèrement, franchement ça me faisait m'impliquer, c'est comme si je l'avais refroidi de son enthousiasme, parce qu'il me parlait de son fils, il s'appelait tel nom, justement il avait donné le nom à un curé, il avait été demandé la permission à ce curé, est-ce que je peux prendre le nom pour votre fils, etc. Donc par la suite, son fils étant plus grand, il a été revoir le curé, pour lui dire qu'il était en maison de retraite, maintenant, le temps a passé, et il dit voilà, tu vois, il faut le respecter, le nom que tu portes, c'est le nom du père, comme lui il a appelé le père. Donc voilà, les gens ils sont pris là de père en fils, sinon ils sont catholiques, parce que leurs parents leur ont fait catholique du fait de ces trois petits gouttes d'eau, ce filet d'eau sur le front, et donc c'est subtil, c'est extrêmement subtil, parce qu'après la personne elle va aller plus ou moins à l'église, elle s'en fout, vous allez lui parler de la religion, vous savez moi je suis catho, l'affaire est réglée, je n'ai pas envie d'entendre trop les choses là, je suis catholique, on m'a fait catho, et donc lui par la suite, il va aller voir le curé quand elle aura un enfant, il va lui mettre ces trois petites gouttes d'eau là, ce filet d'eau, ça y est pour lui, ça y est dans sa tête, il est baptisé, et ça va se perpétuer, donc il fidélise une clientèle, vous voyez, comme les banques aujourd'hui, qui essayent de fidéliser déjà jeunes, de façon à ce que plus grands, bon ben ils gardent la banque, donc par l'intermédiaire, le truchement des parents, ils essayent de faire ces choses là, pour fidéliser une clientèle, et donc ça marche, parce que vous voyez beaucoup de gens qui se disent catho, donc qui circulent à droite à gauche, qui sont aussi chrétiens que moi je suis pape, et c'est pas la peine de leur parler de religion, non non moi je suis catho.